Une chambre de compensation, qu'est-ce que c'est ? Une chambre de compensation, ou contrepartie centrale, est une entité privée qui s'interpose entre acheteurs et vendeurs d'instruments financiers comme des titres financiers. Elle garantit le bon dénouement, en toutes circonstances, des transactions. Pour être protégée par une chambre de compensation, il faut être un établissement financier et en être membre. Une chambre de compensation fonctionne selon deux mécanismes. La compensation, née au XVIe siècle à Venise, elle permet de déterminer pour chaque membre le solde quotidien d'instruments financiers et d'argent à livrer ou à recevoir en fonction de l'ensemble des transactions qu'il a effectuées dans la journée. La compensation permet d'éviter la multiplication des flux et les erreurs. Elle facilite aussi la gestion de trésorerie des membres. L'annovation, créée au XIXe siècle, par laquelle une chambre de compensation devient l'acheteur de tous les vendeurs et le vendeur de tous les acheteurs. Elle assume ainsi le risque de contrepartie, c'est-à-dire le risque financier lié au défaut d'un acheteur ou d'un vendeur. En cas de défaut d'un membre, la chambre prend le relais et livre l'argent ou les instruments à l'autre acteur impliqué au prix initialement convenu. Assumer le risque de contrepartie permet de réduire le risque de contagion, c'est-à-dire le défaut en chaîne d'établissements financiers et donc d'assurer le bon fonctionnement des marchés. À la suite de la crise de 2008, les chambres de compensation ont vu leur rôle accru. Pour renforcer la stabilité financière, elles sont devenues obligatoires pour les transactions de certains produits dérivés, qui sont des instruments financiers complexes. Pour assurer leur rôle, les chambres de compensation s'appuient sur des ressources préfinancées, mises de côté à l'avance, pour couvrir d'éventuelles pertes futures. Démarches initiales, somme d'argent versée par chaque membre, assimilable à un dépôt de garantie, une part minimale de leur capitaux propre, dédiée à la couverture des pertes en cas de défaut d'un membre, un fonds de défaut, alimenté par l'ensemble des membres et mutualisé. Les chambres de compensation s'appuient également sur des marges de variation. Elles sont calculées quotidiennement selon l'évolution journalière du prix des instruments financiers achetés ou vendus et non encore livrés, puis prélevées ou reversées auprès des membres. Elles minimisent ainsi le risque de contrepartie en comptabilisant les pertes au fil de l'eau plutôt qu'au moment de la livraison. Les chambres de compensation participent à la stabilité du système financier et font dès lors l'objet d'une surveillance spécifique pour s'assurer de leur propre solidité financière. Pour aller plus loin, rendez-vous sur le site ABC de l'économie. Vous y trouverez des fiches pédagogiques, d'autres vidéos et des jeux. Merci. 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 Merci.